Nous sommes dans le cadre de la concertation pour l'aménagement de la colline des Lancours qui accueillera les épaules de VTT de Paris 2024. Nous, nos Jeux Olympiques, nous souhaitions renforcer cette concertation, écouter l'ensemble des habitants, des riverains et des Saint-Quantinois et des Alain-Coutois bien entendu. Il est important de les écouter pour savoir quels sont leurs désirs, leurs envies, leurs craintes, y répondent, les intégrer dans le projet puisqu'à ce jour rien n'est arrêté pour la partie qui concerne justement l'héritage. Alors il y a des ateliers plus techniques qui ont lieu cette fois-ci en salle, je crois qu'il y a une date le 12 octobre qui est prévue et puis la concertation va s'étaler je crois jusqu'en avril. Donc on a pratiquement huit à neuf mois de concertation avec différentes étapes qui vont avoir lieu. On est très content d'accueillir les Jeux Olympiques à Cinquante-en-Yvelines, particulièrement à Elancourt et de faire de ce lieu qui a été à l'abandon pendant plus de 40 ans un lieu qui demain retrouvera une vie et qui sera ouverte à l'ensemble de la population. Ça c'est le côté héritage aux Olympiques, ça va au-delà du sport, c'est du vrai aménagement au service de tous.